nous sommes avec richard gibson et il y a trois ans nous étions là tu nous avais offert la possibilité de visiter les écuries un endroit extrêmement privé tu venais de t'installer aujourd'hui trois ans plus tard tu gagnes trois courses lors de la grande réunion internationale alors ton chemin depuis trois ans richard l'année dernière on a eu la chance de gagner la bonne course on a gagné la bonne course avec akid moffid et l'année dernière tu es deuxième dans le mail aujourd'hui c'était une très bonne journée d'international avec les quatre courses internationales et c'est super la france arrive à gagner une course quand même dans le vase mais les trois autres courses trois très bons chevaux d'hong kong et nous avons fini deuxième avec golf 1 dans le mail à nouveau et on est très fier de lui il cause sa valeur alors la neuvième épreuve a été remportée par un cheval qui prépare le derby de hong kong tu peux nous en parler deux trois secondes on a une bonne journée dans les autres courses c'est quand même une grande réunion pour les propriétaires d'hong kong et en la deuxième course on a gagné avec un cheval qui est entraîné très bien par christophe ferland en france je crois qu'il s'appelle godfly élevé par patrick lemarié lta automobile dans l'ouest il a fait du bon boulot parce que c'est un bon cheval qui coûté seulement sa deuxième course aujourd'hui et il gagne facilement donc il devient un espoir pour les derby et celui ci aussi donc le 3 là qui vient de gagner john trezor qui débutait ici il débutait pour nous il était à c'est un cheval de john mount qui s'appelait sea defense en angleterre et on a acheté de l'entraînement roger charlton qui était très dessus de perdre un six bon cheval et au début et aujourd'hui il débute comme un très bon cheval alors les deux chevaux dont tu viens de nous parler viennent l'un de france pour godfly le 2 d'angleterre donc pour giant treasure est ce que le fait d'avoir entraîné bien entendu en france avant fait que tu achètes quand même plus de chevaux en europe alors que ici on a quand même tendance à acheter plus de chevaux en australie j'ai plus d'expérience dans les courses européens que des chevaux australiens mais on a nous cherchons les chevaux du derby ce chevaux plutôt de 16 et 2000 donc si je veux un peu de tenue et les chevaux d'europe sont plus forts que les australiens dans ces distances là il faut de vitesse en australie et les chevaux de tenue en europe quand on est arrivé il ya trois ans tu avais commencé à marquer des goals comme comme tu disais quelques bons goals pour débuter maintenant où en est où on est situé ton écurie comment a progressé ton écurie par rapport aux autres grandes écuries est ce que tu es entré dans le must on va dire voilà une dernière n'a fait quatrième en gain mais je crois on est on peut parler même niveau aujourd'hui en gain donc on est on est un écurie plein et oui ça m'a beaucoup aidé avec mes deux très bons chevaux de l'année dernière gold fun et akid mofid et un chose qui est satisfaisant que le recrutement a l'air d'être bien et on a des bons espoirs pour le derby qui est au mois de mars et la vie à hong kong alors après trois ans parce qu'au début en 2011 c'était un peu tout feu tout flamme aujourd'hui ouais ça fait un dommage que l'évier de leuze il soit pas à mes côtés aujourd'hui oui tu es très blessé cette saison avec des problèmes d'épaule mais vivre et c'est une partie clé de mon équipe et oui bien sûr c'est très excitant de travailler avec des des si bons chevaux